Oh c'est sérieux là ? Mon clip il m'a rapporté que 200k ? C'est quoi cette merde ? Je fais semblant d'être déprimé pour ça là ? Putain c'est pas possible, il doit manquer de la thune quelque part là ce... Ça tombe là. Ah ouais ? Ah bro quand c'est comme ça préviens moi hein. Faut pas que les gens ils découvrent que je suis pété de thune en vrai genre... Tu te rends compte si un jour les gens ils découvrent que les gros youtubeurs ils peuvent des fois faire genre 200k ou plus 300, 400k dans le mois genre... Ce serait dingue de fou. L'astuce c'est genre de faire une vidéo où tu dis ouais chaque mois je gagne 2000 balles par mois. C'est vrai mais... Mais t'sais en vrai la société elle ralasse bien plus que ça hein ! T'as fait confiance de fou c'est toi qui fais le montage en plus là hein ! Faut pas que ça sorte hein, ça reste entre nous. Bon les gars alors nouvelle vidéo, on va déballer des petits colis là. Vous l'avez vu dans le titre, on est là pour mes cheveux. J'ai dépensé 100 balles de produits là ! Wouah ! Je suis dans le rouge ce mois-ci ou quoi ? Putain la galère ! Bon ! Depuis le début c'était une mise en scène. Je précise parce qu'il y a des gens qui vont y croire premier degré. Du coup bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Putain c'est bizarre et j'ai pas tourné depuis longtemps là en vrai. Je regarde Louis en même temps parce qu'il cadre la vidéo. Bon vous l'avez peut-être vu mais il y a de cela trois semaines à peu près, j'ai sorti un clip du nom de Déprime tout de suite. Des extraits, montage. J'ai vu plein de gens qui se demandaient si en gros je jouais un rôle dans le clip et qu'en réalité j'étais pas vraiment déprimé. Ou si alors depuis le début dans mes vidéos je jouais un personnage et qu'en fait j'étais un gars ultra déprimé dans la vie qui faisait semblant pour avoir des vues. Du coup je me suis dit que je pouvais pas reprendre les vidéos comme si de rien était. Il fallait que je fasse une petite appartée pas trop longue. Je sais que les intros longues ça vous casse les couilles. Donc bah c'est parti, on va répondre à la question. J'ai l'impression d'être en cours de maths. J'ai une petite pression qui s'installe. En vrai, je considère pas jouer un rôle quand je tourne mes vidéos. En gros je vois ça comme vous. Quand vous êtes genre en soirée avec vos potes, vous êtes pas à 100% le même que quand vous êtes tout seul chez vous. Moi quand je suis en soirée c'est... Bon c'est... Je suis infernal. Je suis une pile électrique. Je suis là les vannes ça débite. Par contre quand je suis tout seul chez moi, bon je te cache pas que je suis pas là genre Bonsoir à tous mes gazelles aujourd'hui surtout pour une nouvelle vidéo. Ha 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 max de délire. Non, je suis calme tu vois. Et là je le vois un peu comme ça ce clip. Je vous ai juste montré une facette de moi que je monte pas tant que ça en vidéo en fait. Donc pour répondre à la question, je considère pas jouer un rôle. J'ai vraiment l'impression d'être moi-même en tournage. Juste que dans le cadre d'une vidéo, bah j'ai envie de donner le meilleur de moi-même pour vous divertir tu vois. Donc forcément je vais essayer d'y mettre un peu plus les formes. Pareil quand je parle à une cam, bah y'a un peu ce rôle présentateur en fait. En vrai je m'adresse jamais à une cam tu vois. Bon sauf quand je fais des petites sextapes avec mes potes mais sinon tu vois. Et du coup pour ceux qui se demandaient pourquoi t'as fait 100 c'était pour faire passer un message et tout. En vrai j'avais pas de but particulier. Je l'ai fait pour moi en vrai. En vrai de vrai. Je l'ai fait que pour moi. Si vous l'avez kiffé tant mieux mais de base j'avais juste envie de me faire plaisir et d'aborder la musique avec sincérité. En gros place à la vidéo maintenant. Vas-y hein. On va pas me faire de plus de temps. Bon. Les gars vous savez si vous me suivez depuis longtemps sur cette chaîne que j'ai eu beaucoup de problèmes avec mes cheveux. C'est un problème que j'aborde dans toutes les vidéos. Je demande des conseils à d'autres youtubeurs, des gars qui ont les cheveux curly. Même, même un jour un abonné vient, il a des cheveux de bâtard. Je les follow sur insta et par DM on était là. T'as fait comment pour faire mes petits cheveux curly comme ça ? La con elle avait aucun sens. Le gars il me croise dans la rive il vient me prendre une photo. Je lui demande son insta c'est bizarre. Ça fait maintenant plusieurs années que j'essaye de sortir du FC crépu pour rejoindre le FC curly. J'ai enfin trouvé un coiffeur qui m'écoute et il m'a donné la recette. On en avait parlé dans la vidéo anecdote qui date d'il y a pas si longtemps. J'ai commandé tous les objets. Il y en a eu pour 100 euros. Donc en vrai même si j'ai plein de thunes, 100 euros pour des produits, frère moi de base je prends un shampoing, 2 euros c'est bon quoi. Donc je suis en mode wow et j'espère que ça va marcher hein. Parce que là je vous cache pas, moi dans ma tête il y a tous les ingrédients pour faire une vraie pâte à crêpes. Pas du tout pour faire un shampoing. On va tout déballer je pense, on perd pas plus de temps. C'est parti. Vraiment. C'est quoi ça ? Je vais mettre ça sur mes cheveux, c'est bizarre en vrai. Vraiment l'impression de sortir du cacao quoi. A tout moment je peux te sortir un peu de Nutella du carton que ça passe. En vrai dans les produits qu'il y a là c'est quand même bizarre. Ça, ça. Les gars je vous présente officiellement la squad des produits qui vont me permettre d'avoir des cheveux de bâtard. On a le shampoing, l'après shampoing et la crème Cantu, la maïsana, le sirop de batterie, le sirop d'agaf, le sirop de musper, lol. L'huile de ricin, l'huile de noisette, l'huile de coco et enfin de l'huile de chanvre. Les cheveux vous allez les voir et vous allez vous dire mais quelle est cette dinguerie ? Alors je rappelle aucun placement de produit. Vraiment je pisse au cul de toutes ces marques mais juste peut-être pas encore. On va voir si ça me permet d'avoir des vrais cheveux ou pas. Alors je sais que certains vont se dire Oui mais c'est très bien avec les cheveux comme ça. D'autres qui vont être aussi dans les commentaires et qui vont dire Alors moi je suis un coiffeur officiel depuis deux ans et je peux t'assurer que tous ces produits c'est que... Ecoutez j'ai essayé beaucoup de choses dans ma vie d'accord ? Laissez-moi expérimenter une dernière fois c'est la dernière et ultime solution ok ? Et bon mes cheveux ouais ils sont cool mais j'ai envie de tester tu vois, normal. Vous aussi des fois vous avez envie de changer de coupe de cheveux. On est parti, il y a tous les produits. Maintenant il faut que je regarde la liste et j'ai pas envie hein. Wouah il y a une part de moi qui est stressée. Je me dis je vais mettre tout ça sur mes cheveux, il va se passer quoi ? Je vais faire semblant à Jimmy Neutron ou... A tout moment je me dis que mes cheveux ils vont tomber en fait. Première étape du pain de magique. Vous vous en souvenez peut-être ? Ouais je pense que tout le monde s'en souvient. Je vais le réutiliser et puis bah on va voir déjà quel volume de cheveux j'ai pour commencer tout simplement. Ça a l'air d'avoir du volume un peu non ? Oh ça me détruit les cheveux ! Et en vrai là tout fait moins pire que l'an dernier hein. Après je suis allé souvent chez le coiffeur et j'ai dit ouais désépaissis moi le truc un peu. On dirait pas un gars de GTA ? Non mais regarde là tu me mets des lunettes de soleil et je fais un... Hey what's up man, do you wanna play with me ? Bon on a la première étape, deuxième étape désormais. Je vais aller prendre ma douche du coup c'est le moment où je vais me dessaper et être entièrement nu. C'est pourquoi Louis va me suivre jusque dans la douche quoi du coup ça te dérange pas ? Ah non en vrai reste là tranquille si tu veux t'amuser il y a un peu de tout, libre masseur sur le canapé. Un quoi ? Hein ? J'ai dit quoi ? De quoi tu parles ? Je sais pas j'ai entendu du libre masseur là. Bah non gros j'ai dit il y a un ascenseur. Bah tu peux montrer du coup ? Oh gros tu casses les quid genre c'est bon il n'y a pas 36 pièces non plus dans la maison, tu peux trouver l'ascenseur tout simplement. Bref vas-y j'y vais. Tu fais quoi là ? Je sais pas ou il y a des pas bizarre ou quoi c'est les voisins ? Trop chelou. Là mais là je me regarde dans le miroir. Je suis bogosse quand même ça va ? Je vais envoyer une photo avec joyca je suis sûr elle va dire que je suis bogosse. Hop tu penses quoi de ma coupe ? Bogosse. 100% on va kiffer. Vas-y je vais me doucher en attendant sa réponse. Ah ça va être un plaisir quand je vais revenir je le sens. Ok alors Patrick Sébastien. Est-ce qu'il est en train de faire ? Là, 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 là ! Ouh ! Ça va Henry ? C'est maintenant que ça commence la vraie recette du coiffeur tout de suite. Je suis choqué que je dois acheter tout ça pour avoir les cheveux que je veux. Tu sais j'arrive pas à y croire mais je me dis si je le fais pas je saurais jamais. On va voir si le résultat est ouf et bah je ferais ça tous les jours. Enfer. Le mec c'est le seul gars qui met plus de temps à préparer ses cheveux que sa mère à faire un gâteau au yaourt. Bref. Bah on est parti hein. Première étape de la recette. On va prendre 250 millilitres d'eau auquel on va rajouter deux cuillères à soupe de maïsana. Ok. On va tarer la balance. Faut se mettre à plat. Je suis un peu expert en cuisine. 250 c'est parti. 250 de bon tu sais quoi frère ? Pour 2 millilitres de plus ma maïsana elle sera d'autant plus onctueuse. Je mets deux cuillères à soupe de maïsana. Ok. Oh putain. Ok. Là je dois faire une... Mais c'est pas possible. Ça doit faire une crème là. Parce que moi là c'est écrit qu'il faut éviter les grumeaux. Mais là c'est vachement liquide. Ouais c'est vrai. Ah non on va pas bloquer à la première étape. Je pense faut pas abandonner. Ça va durcir je pense ou non. Je sais voir. Bon les gars je sais pas si je dois déjà recommencer ou pas. Putain. C'est chiant ça mer. Oh j'ai envie de tout casser déjà dès le début. C'est pour ça que j'aime pas la cuisine. Ça m'énerve. Après il y a écrit faire chauffer l'eau à feu doux. Bon attends. Je vais prendre un autre bol au cas où. Celui là de toute façon il est bon. Donc en soit je peux le reprendre. Et je vais juste essayer de refaire le truc en faisant chauffer de l'eau d'abord. Vous savez. On m'a toujours dit. Derrière chaque victoire se cachent plusieurs échecs. Et vous savez qui m'a appris. Et vous savez qui m'a appris. Et vous savez qui m'a appris ce proverbe. Je vous le montre. C'est ce beau gosse. Le maître cuisinier pumpkin. Regardez le comme il est beau gosse. C'est lui qui m'a appris ça. Écoutez le bien. Dans chacune de mes victoires se cachent plusieurs défaites qui m'ont fait devenir ce que je suis aujourd'hui. Je t'emmerde. On reviendra plus tard sur la maïsana. Seconde étape. On va mélanger toutes les huiles ensemble en respectant chacune des doses. Qu'est-ce que c'est que cette odeur de l'enfer ? Oh putain. Ça sent pas bon je trouve. Et ça a l'air gras. Je sais pas si on se rend compte ça a l'air ultra visqueux là. Ok deux cuillères à soupe de ça. Oh ça pue. Mais je vais me mettre quoi dans les cheveux ? Par contre je vais aller chercher du sopalin parce que je vois que c'est en train de couler sur mes doigts. Ça va toi ? Tu veux du pain ? Messer pumpkin ? Ah, attendez. Réponse de Joyka par rapport à la photo que je lui ai envoyé tout à l'heure. Alors il m'a dit. Je suis sûr il va me dire je suis beau gosse. Après tu sais gros c'est bien de tenter de nouvelles choses, sortir de sa zone de confort un peu. Bah voilà tu vois. Il me dit que ça me va bien en gros. Parfait, attends je suis sur la bonne voie ça fait plaisir. C'est bizarre. Bon vas-y c'est parti. Ensuite, de l'huile de noisette. Ça, c'est typiquement ce que je me mets tous les jours sur les cheveux. Elle est juste ici. Le carton est déjà bien démonté. Un petit peu comme le cul de ma soeur. Quoi ? Allo ? C'est ma voix américaine je crois, elle bug un peu. Ok, huile de noisette c'est parti. Ah mais c'est long là. C'est pas les plans les plus palpitants de toute ma chine. Ensuite il nous faut de l'huile de coco. Mais c'est normal que ça soit comme ça. C'est bizarre non ? J'ai jamais utilisé. De la colle. Bah ouais en entier. C'est la colle ma pète ça. Je le reconnais hein. Louis, au vu de la mixture, est-ce que t'es confiant de ce qui est en train de se passer ou pas du tout là ? Pour l'instant euh... Pour l'instant t'es confiant c'est ça que tu veux me dire. Ouh là c'est compliqué il y a une pipette là. Oh ça pue. Ça sent le sapin un peu. On a mis tout ce qu'il fallait. Maintenant il reste la maizana. Où faut que je mette deux cuillères à soupe dans un peu d'eau. Histoire que ça passe une crème sans grumeaux. On va laisser ça là. Je prends la maizana. Retour dans la cuisine. Let's go. Mais là du coup c'est le moment un peu hasardeux. Là le problème avec la maizana c'est que dans la recette c'est écrit qu'il faut la mélanger avec un peu d'eau. Sauf que c'est quoi un peu d'eau ? Moi j'aurais aimé avoir les doses exactes tu vois. On va y aller comme d'habitude au feeling. Du coup la première cuillère à soupe et la deuxième. Et donc là faut que je mette un peu d'eau dedans mais pas trop pour pas que ça soit trop liquide. Oh ça fait une réaction bizarre là non ? Mais c'est naze. C'est trop liquide là. C'est censé être une crème. Au pire je rajoute un peu de maizana. En vrai ça fait théoriquement si j'en remets un petit peu. Comme ça. Et là quand je mélange. Oh oui là c'est bon là. Faut pas que ça fasse des grumeaux. Ouais c'est bon. Oh les gars je suis chaud hein. Ouais tu vois. Ça c'est l'expérience de la cuisine. Quand tu veux que quelque chose soit plus onctueux, plus crémeux. Rajoute de l'ingrédient de base. Si jamais vous galérez dans la cuisine. Il y a une astuce très simple. Utilisez internet. Si jamais vous avez faim et que votre mère ne veut pas vous faire à manger. Niquez vos mères. Les gars on a notre crème onctueuse. A partir de là. Faut pas qu'on se gourre. J'y ramène ma mixture j'arrive. Elle est honteuse cette mixture franchement. On a juste ici notre maizana mélangé à un petit peu d'eau. A droite on a toutes les huiles réunies dans un seul et même récipient. Là le truc maintenant il va falloir mettre toutes les huiles dans la mixture qu'on vient de faire juste ici. C'est parti. T'as pas l'impression d'être en cours de chimie mais genre vraiment naze. Ou tu manques de moyens un peu. Tu sais c'est l'école où le directeur il te dit. Oui bah la vie elle est chère. D'accord. On fait au mieux pour vous mettre dans les meilleures conditions. Ok et maintenant faut que je mélange avec un fouet. C'est gras sa mère. Oh y'a des grumeaux. Nan merde. Là en gros pour les connaisseurs. Je tiens mon fouet en clos. Il y a vraiment 3 personnes qui vont avoir la référence. Pour tous ceux qui jouent à Call of Duty à l'ancienne. Et en vrai regarde. C'est bien là y'a pas de grumeaux du tout hein. Par contre l'odeur c'est infâme. J'ai envie de rajouter un peu de maïzena. Je crois que j'ai la main bien trop lourde. Comme Tony P j'ai les earrings. Ma main est bien trop lourde. Je te référence à Evy qui me verra pas cette vidéo. Parce qu'il me suit pas. Je le vis bien c'est pas grave. Ça va ? Oui. Il est temps d'aller expérimenter tout ça. Leur temps attendu est arrivé. J'y crois pas. J'y crois pas du tout. Y'a quelque chose dont je vous ai pas parlé. En plus de cette mixture je vais devoir l'appliquer sur mes cheveux. Et ensuite il va falloir que je chauffe mon crâne. C'est un peu bizarre mais en gros c'est pour que ça s'incorpore vraiment bien dans mon crâne. Et pour ce faire je vais devoir me mettre du cellophane sur la gueule. D'accord ? Bah on est parti. Pour le reste c'est vraiment juste je trempe mes mains dedans et j'applique sur mes cheveux. Je vais m'en mettre partout sa mère. Oh c'est tout gras sa mère. J'ai l'impression de faire ça. Ah c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ok. J'en mets partout. Et vas-y mais je fais quoi ? On dirait vraiment une vidéo où je m'amuse avec la nourriture alors que c'est pas le que quoi. Les gars je vous jure que c'est vraiment la recette. Par contre je crois qu'au niveau des quantités on est vraiment... Oh là là je suis désolé c'est hyper hyper sale. Au niveau des quantités je pense que par contre on est plutôt bien. Parce que j'ai l'impression que je commence à avoir recouvert tout mon crâne. Oh le bruit que ça fait il est infernal sa mère. Imagine tu démarres une vidéo ASMR et là tu veux juste te reposer. Et d'un seul coup tes recommandations elles t'emmènent sur une vidéo où t'entends ça. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et je me vois pas mais ça a l'air de marcher un peu non ? Mais je ressemble à ça et tu me dis rien. Attends. Oh non c'est sale là ce que je fais. Tu penses les gens ils sont impressionnés ou pas là ? Pour l'instant je pense pas. Attends mais il faut la suite. La suite arrive. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour avoir 2-3 cheveux qui tourbillonne là ? C'est ok ? Oh c'est sale. Je suis perdu en fait. Je sais pas si c'est bien, si je l'ai mal fait. Je sais rien, je sais rien là. J'ai rien compris à la recette, ça me casse les couilles. J'espère que le résultat est conclu, on sait tout ce que je veux. On va devoir laisser poser ça pendant 30 minutes. Donc il va y avoir un timelapse, on va pas attendre ensemble. Genre oui une petite photo à Jordan. Pour qu'il voit un peu l'avancée. Déjà je vais lui répondre. Merci frérot, tu dis des choses hyper sincères et sortir de ma zone de confort c'est grave mon truc. Je t'envoie une photo là, mise à jour un peu. En gros l'idée c'est que j'essaye de me faire des curlies avec la recette que le coiffeur m'avait donné. Et ça donne ça là. Tu me dis ce que t'en penses genre déjà sur 10 là le flot. Il va trop kiffer. J'ai Jordan qui me répond. Mais frère c'est une recette d'omelette qu'il t'a donné là. C'est un peu fatigué de me dire que ça fait une heure qu'on est là. Que je t'ai fait venir Louis pour me cadrer et qu'on se retrouve dans cette situation. Vous savez moi je pense que dans la vie le ridicule ne tue pas. Et j'en fais la démonstration aujourd'hui devant vous. Vous êtes sans doute très nombreux à regarder cette vidéo. Et malgré tout suis-je couvert de honte peut-être. Mais je suis toujours là. Donc respectez ça si on le veut. Re ça fait 30 minutes. Je vais pouvoir enlever ça. C'est infernal. Ça coule de partout. Toute la sauce est tombée là juste devant. J'en peux plus. Avant de le retirer. Jordan m'a envoyé un message vocal. Je vais l'écouter. C'est parti. Quand tu parles de curlies c'est quoi ? C'est les petits apéritifs là ? Je ne sais pas ce que tu veux dire. En gros tu dois confondre avec la pub là. Avec ceux qui n'ont pas d'amis. Moi j'ai là les potes. Là je te parle des cheveux qui sont tortilles. Tu sais les curlies genre. Bah tu vois bien que ce que je fais c'est maitriser d'une main de mètre. Il est trop con genre. Il fait des petites vannes tout le temps. Bien sûr que j'ai des potes genre. Bon. C'est le moment de retirer tout ça. C'est parti. Ouais bro. Comment ça va ? Attends. J'ai pas quoi dire là. Ah ouais non y'a rien. Y'a rien. Faut le frotter. Y'a rien. Non attends attends. Parlons sérieusement parce que moi j'avais travaillé un peu dans les cheveux. C'est vrai vas-y. Dis moi ce que tu penses déjà de la recette. Y'avait du sirop de batterie. L'huile de ricin. Du sirop d'agave. De l'huile de coco. L'huile de noisette. De l'huile de chanvre. Et de la maïzena. Quoi ? Attends j'ai fait une vidéo où je fais un gâteau c'est des meufs agréés. Mais mec. C'est bien ce qu'il me semblait. On dirait pas j'ai une coupe de Yanis. Gros. Gros. J'ai envie de faire un truc next maintenant. Yanis. Il a déjà enculé un sapin. Smegma est son mot préféré. Et il aime tellement les pieds qu'il en porte un dans son cul. Non franchement une fois sec. Je pense que ça peut être bien. Le gros si t'as 6 kilos d'oeufs qui couche. Ha 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 ha. Non malgade. Une fois que t'as fini. Mets ton meilleur dream et fais une photo. Vas-y. Vas-y carrément. Oh vas-y il m'a mis en confiance. Il m'a mis en confiance. J'avais un doute et là j'avoue. Tu m'as mis bien là. Vas-y vas à dessous de gros merci. Vas-y. Il m'a mis en bête de confiance là. Je suis saucé. Là ça va être le moment tant attendu où je vais shake my curl. Et je vais en foutre partout. Mais normalement après ça, ça devrait avoir un peu plus de gueule. Ok c'est parti. Il y a un truc. Il y a un truc. Ouai par contre c'est dégueulasse. Mais gros j'ai le crâne jaune là. Faut que j'aille nettoyer tout ça. Je vais appeler Zafil pour lui montrer un petit peu le résultat là. Bon il y a toujours cet effet un peu gras sur mes cheveux. Mais juste j'ai peur qu'en mettant de l'eau ça perde cet effet curly. Du coup je vais l'appeler. Si vous connaissez pas la chaîne de Zafil, un extrait tout de suite. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo expérience comme je les aime. On va essayer d'envoyer un slip par la poste. Allez vous abonner, il est incroyablement drôle, il mérite. En plus, je sais pas si je dois le dire, mais vas-y je le dis. Il a arrêté ses études et là il se met à temps plein sur Youtube parce que c'est son kiff. Donnez lui de la force là ! Il m'a envoyé en plus, alors cette recette ça va fonctionner. Allô ? Ouais tu m'entends ? On est en vidéo là. Tu t'es en train de faire un caca ? Vas-y je vais peut-être te rappeler alors. Ouais je te rappelle dans cette vidéo. Vas-y ! Mais gros t'es le seul gars, t'es en train de chier et tu réponds. Bah mec, tu m'as mis l'impression moi. Vas-y ! Vas-y bah je te rappelle après, vas-y. Et il me répond, il est en panique, je me dis qu'est-ce qu'il se passe ? Tu m'étonnes, il est en train de démouler son ké avec le frérot. Attendez, Zafi me rappelle. T'es là gros ? T'es prêt à voir le résultat ? Bon attends c'est pas le résultat définitif parce qu'il faut que je me rince les cheveux et tout de base mais attention. 3, 2, 1... Oh mon dieu ! Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Comment ça gros ? Attends mais c'est ça que tu veux depuis aussi longtemps là ? Non mais en fait... J'ai le sens que tu me juges. Non mais en vrai ça change. C'est bien, bien quand même. Vas-y 100% sincère, t'en penses quoi de ma coupe là ? Tu me dégoutes ! C'est donc bizarre, il va raccrocher genre. Ça a du buguer, je vais la rappeler. Et il m'a envoyé m'appelle plus, chapeau chapeau. On appelle ça la déprime. J'ai tous les symptômes et se cuit tout petit. Bon du coup euh... Bah en vrai je devrais peut-être aller me rasser les cheveux. Et puis on voit ce que ça donne. Vas-y on y va maintenant. Vas-y on est parti les gars. C'est parti. Franchement j'ai bien fait de prendre rendez-vous chez le coiffeur demain. Je vais pas vous mentir. Oh la vérité c'est que le résultat c'est un peu un carnage en vrai. On va retourner ça ce soir, on va étudier ça de plus près mais euh... Bon les refs. Le résultat est pas si ouf en vrai, je m'attendais à mieux. Je pense qu'il faut que je laisse pousser mes cheveux un peu plus de telle sorte que quand ça tombe, vraiment ça arrive. Comme ça là, bien carré dans l'axe. Là je suis encore plein de... Je suis plein de sirop de batterie. Je suis un mec rempli d'agave, rempli de ricin. Et vous pourrez pas dire que j'ai pas tenté de m'investir. C'était peut-être pas la recette la plus classe du monde mais j'ai tenté d'y mettre du mien en vrai. Regardez tout ce... Wesh ! Y'a trop de sirop, y'a trop de trucs. J'aime pas à quoi ça sert du sirop de batterie. Du sirop de ricin, qu'est-ce que c'est ? Je suis une queue en cuisine. Le sirop d'agave, y'a des gaufres dessus frère. Y'a des gaufres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire je suis une gaufre ? C'est... Tu dois en dire quoi ? Bon, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Je sais que vous êtes déçus. Peut-être que je me mette un petit coup de rasoir au milieu du crâne comme l'an dernier. Mais non, maintenant c'est bon, on évolue. On fait les choses un petit peu mieux, un petit peu plus professionnellement. Pas du tout. Regardez, le résultat est horrible. J'ai dégueulasse toute ma cuisine. J'en ai pour trois heures à nettoyer. J'ai la flemme, y'a des cartons sur ma droite. À gauche, y'a la cuisine, y'a encore tous les plats. J'ai envie de mourir. Mais c'est pas grave, on a tenté l'expérience. Si la vidéo vous a plaît, je vous invite à laisser un petit like, à vous abonner. Je sais qu'on vous le répète 100 fois. Mais en vrai, t'as capté. Moi, c'est aussi mon business. Tu vois ce que je vais dire ou pas ? Ça, ça fait plaisir. Oh, qu'est-ce que c'est ça ? Hop, les... Voilà quoi, la passion. Vous voyez ce que je veux dire, tranquille. Allez, sur ce... Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus. Bon, l'eau est nickel. On peut couper la cam, tranquillement. Je vais pouvoir rendre cet appart de blaireaux. En mode, ça, c'est ma maison. Maladeux. Tu pourras ramasser les 200k liquides. Je les ai tous mis là-bas, tranquillement. Tout le reste, il faut que ça soit clean d'ici demain à 11h. Parce que je rends les clés. Vas-y, moi, j'y vais. Allo, Jordan ? Tu peux dire aux jardiniers de venir me chercher, s'il te plaît ? Pas les couilles. Dis-lui de prendre la deuxième Mustang. Vas-y, à plus. Pas les couilles, c'est même pas mon téléphone. Je taille sa mère. Puis-lui d'ici. Facilé des